Ils sont au total 13 candidats s'afficher avec les effigies de la dynamique citoyenne pour des solidarités nouvelles Wumbuka aux élections locales à Bakungo, deuxième arrondissement de Brazzaville. Porté sous le label de la liste Bollé-Bantou, ces candidats ont été présentés à l'électorat ce 30 juin en marge d'un méga-meeting. La dynamique Wumbuka et ses vaillants soldats ont une seule ambition, celle de construire un Bakungo émergeant dans toute sa diversité. Un idéal qui a conquis cette population enthousiaste. Et depuis que la campagne a commencé, nous ne nous sommes pas manifestés. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on essaie de voir avec nos frères qu'est-ce que l'on peut faire. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, ce sont les initiatives des comités de soutien de la dynamique Wumbuka. Nous n'avons pas commencé la campagne, mais tous les comités de quartier se sont mobilisés et ont organisé cette activité-là. C'est pour dire que c'est la volonté de la population de Bakungo. Les 13 colistiers, qui ont su convaincre ces mondes par leurs actions dans l'éducation, la santé, la culture, le développement communautaire et bien d'autres, ont tenté de maintenir cette ascendance. Un engagement qui pourrait se concrétiser qu'avec des voix qui feront écho au conseil municipal et départemental de Brazzaville. La dynamique Wumbuka aujourd'hui, c'est encore plus de dynamisme, de rassemblement et puis qu'on puisse arriver là où on nous attend. C'est-à-dire qu'on puisse accompagner les gens dans ce qu'ils ont envie d'accomplir, dans leurs rêves et dans leur façon d'agir et encore dans le mieux vivre ensemble. Nous aujourd'hui, on appelle encore la population à venir voter pour Wumbuka pour nous donner encore plus de force, pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse accomplir ce qu'on s'est promis. Cette première sortie populaire des candidats de la dynamique Wumbuka ouvre le bal d'une série d'activités des campagnes centrées sur le terrain.